C'est ce jeudi 4 mai qu'a repris le procès de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré et des membres de son dernier gouvernement. Tous comparaissent pour leur implication présumée dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime de Blaise Compaoré en faisant une trentaine de victimes et plusieurs centaines de blessés. Devant les juges, 25 anciens ministres sont présents, 6 autres, en exil, sont jugés par contumas. Grand absent de cette audience, Blaise Compaoré, jugé en tant qu'ancien ministre de la Défense. Il est en exil en Côte d'Ivoire où il a acquis la nationalité depuis 2015. C'est dommage qu'il soit absent et c'est dommage pour lui qu'il voulait se donner l'image d'un grand homme d'État. Un grand homme d'État ne fuit pas ses responsabilités, il les assume. Et le fait qu'il soit parti du Burkina Faso, mais qu'il ait aussi changé de nationalité pour échapper à la justice, ne le grandit pas du tout. La justice burkinabé exige que la lumière soit faite sur le Conseil des ministres extraordinaire du 29 octobre 2014 qui a autorisé l'armée à faire usage des armes pour rétablir l'ordre. Mais pour les soutiens de l'ancien président Blaise Compaoré, la tenue de ce procès semble obsolète. On peut considérer que le procès est nul au regard des juridictions médales internationales et des hautes juridictions sur lesquelles la Cour suprême ici est soumise. C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, on peut considérer qu'il n'y a pas de conseil et que s'il y avait des détisions rendues, des condamnations, elles seraient nulles et non avenues en droit. Après près de trois heures d'audience, les avocats de Blaise Compaoré ont demandé le renvoi de la séance pour mieux préparer la défense de leurs clients. Une requête acceptée par le parquet. Le procès a de nouveau été reporté au 8 mai 2017.